Avant de devenir pasteur, je n'aurais jamais imaginé qu'une simple feuille blanche me conduirait au tribunal. Le dimanche où j'ai été arrêté, ils m'ont dit qu'ils allaient me tuer. Personne n'est venu à mon secours. L'histoire que vous allez entendre est vraie. C'est le témoignage d'un pasteur indien que nous appellerons Laksman. Aujourd'hui encore, il reçoit des menaces, sa vie est en danger. C'est pourquoi, pour protéger son identité, ce sont des acteurs qui mettront en scène son histoire. Mais toutes les paroles prononcées viennent directement de son interview. A la fin de la vidéo, vous entendrez la voix du vrai Laksman. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ma femme était très malade. J'ai tout essayé et j'ai commencé à perdre espoir. On m'a parlé d'une église. Nous y sommes allés et les chrétiens ont prié pour elle. Elle a été guérie instantanément. Dès cet instant, j'ai cru en Jésus. J'ai reçu une paix profonde et ma vie a été changée à jamais. Le Seigneur m'a donné la vision de le servir à plein temps. Il m'a montré où commençait une église. Dans un village, avec une école. Nous avons vu Dieu guérir des gens par la prière. Notre église a grandi, atteignant des centaines de personnes. Mais certains ont vu cela d'un mauvais oeil et se sont mis en colère parce que nous suivions Jésus. Dans la région Vilaxman, plusieurs groupes d'extrémistes hindous considèrent le christianisme comme une religion étrangère, dangereuse pour l'unité de l'Inde. Ils pensent que tous les indiens doivent être hindous. Ainsi, tout hindou qui se convertit au christianisme s'expose à être méprisé et persécuté par ces groupes. L'église de Vilaxman dérangeait, car elle comprenait d'anciens hindous qui avaient cessé de se rendre dans les temples ou de participer aux rituels. Les extrémistes ont alors décidé de porter plainte contre lui. Ils demandaient sans cesse aux paroissiens si je les avais piégés pour leur imposer une conversion religieuse. Mais ils n'avaient aucune preuve contre moi. La police ne m'a pas laissé tranquille. Pour me faire quitter le ministère, ils ont forcé un croyant à signer une page blanche. Puis, ont écrit sur cette page déjà signée que je l'avais forcé à se convertir au christianisme. Dans l'état Vilaxman, les conversions forcées sont passibles de peine de prison. Grâce à cette preuve fabriquée, la police avait maintenant une raison d'arrêter Laxman. Pendant le culte, les extrémistes ont conduit les policiers jusqu'à nous. Ils m'ont battu et arrêté. Alors, j'ai entendu Dieu me dire, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je suis resté six jours en prison. Je pensais que les villageois viendraient à mon secours, mais je me trompais. Pendant son incarcération, Vilaxman a été sévèrement torturé. Il en subit encore les séquelles physiques et psychologiques aujourd'hui. Les partenaires de Portes Ouvertes lui apportent de l'aide d'urgence et un soutien pour aider son église à générer un revenu durable. Voici le vrai Laxman. Les extrémistes ont détruit le bâtiment de l'église. Il est devenu dangereux de se réunir. La police fait des descentes dans ma maison quand elle veut. Mais Dieu a promis qu'il serait avec moi. Je visite toujours les chrétiens en secret. L'église est fermée, mais mon ministère continue. C'est l'œuvre de Dieu, et ça, personne ne peut le fermer. C'est pour le royaume de Dieu. Laxman est surveillé en permanence par la police locale et les extrémistes. Il n'a pas encore été jugé. Vos prières et votre soutien peuvent aider Laxman et d'autres chrétiens comme lui à faire preuve de résilience face à l'injustice. Sous-titrage ST' 501